... L'image est altérée, mais la chanson est encore d'actualité. Sauver l'en-mou est le tube qui a fait connaître Zouk Machine. C'était en 86, une composition de Guy Houillet et Yves Honoré, ici à l'image, les piliers du groupe Expérience 7, fondateur de Zouk Machine avec Christiane Obidol. Joël Ursule, Dominique Zorobabel et Christiane Obidol, les désormais coqueluches du Zouk, ne feront qu'un seul album ensemble. Joël s'embarque très vite dans une aventure solo qui lui vaudra une deuxième place à l'Eurovision avec une chanson de Gainsbourg, trois disques d'or et plusieurs semaines en tête du top 50 avec Amazon. C'est Jane Faustin qui viendra remplacer Joël Ursule. Avec Zouk Machine, la très jeune chanteuse d'à peine 20 ans connaîtra très rapidement l'émotion que procurent les grandes scènes. Le titre Maldon, composé in extremis en pleine nuit par Guy Houillet, fait encore le bonheur des soirées dansantes et des radios. C'est un succès national. Numéro 1 des ventes de singles pendant 9 semaines et disques d'or et de platine. En 95, c'est au tour de Jane de quitter le groupe. Elle s'envole vers une carrière nationale. Son titre, La taille de ton amour, fait un petit succès. Elle fera aussi quelques duos inoubliables avec notamment la chanteuse de renommée internationale Lisa Stanfield. Dominique Zorro-Babel et Christiane Obidol ne sont plus que deux. Mais pas pour très longtemps. Ce duo est l'une de leurs dernières apparitions ensemble. Zouk Machine sous cette forme n'est plus qu'un souvenir. Depuis quelques années, Dominique se consacre entièrement au gospel. Quant à Christiane, elle poursuit seule et en live l'aventure Zouk Machine avec le même répertoire. Elles viennent produire un best-of des titres cultes de ce groupe qui a marqué toute une génération du 20e siècle. Béné습니다. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?